Si je vous proposais d'avoir un EQSSL, un EQNIV, un EQAPI, un EQPUTEK, un EQSiemens, un EQElios, et tout ça dans une seule machine, vous allez me dire, impossible, et pourtant UTA l'a fait avec le UTEK500. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Secrets du Son pour cette nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui, une machine absolument hors norme, et je suis heureux d'être probablement des premiers à pouvoir sortir une review de cette machine en vidéo, parce qu'il y a des marques qui l'ont testé, mais on va dire des magazines plutôt qu'ils l'ont testé, pas encore sur YouTube. Donc, exclusivité mondiale, on va dire ça. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, continuez, je le fais rapidement, à soutenir la chaîne. Si vous voulez me contacter pour mixer, vous avez mon compte Instagram ici. Alors, d'abord, je tiens à faire des immenses remerciements à la marque Underton Audio et toute son équipe de m'avoir permis de m'envoyer cette machine pour pouvoir la tester, puisque c'est quand même une machine qui est vraiment ultra haut de gamme. Et je tiens aussi, évidemment, à remercier Ramine de floatingpointaudio.com pour m'avoir appuyé pour pouvoir faire cette review. Donc, aussi bien à UTA que à Ramine de chez Floating Point, un immense merci pour me permettre de pouvoir sortir ce test. Alors, sans plus attendre, nous allons un peu parler de cette machine que vous avez ici en gros plan. Vous avez vu, je vous fais aujourd'hui un gros multicam. On se fait plaisir pour une belle machine. Alors, il faut savoir que c'est un EQ simplement 3 bandes, alors avec des capacités un peu particulières, vous allez voir. Cette machine, elle a été reprise d'une machine qui s'appelait MP-EQ-1, qui était en fait une tranche. Une tranche de console avec un EQ 4 bandes, et donc ils ont repris ça pour faire maintenant un format 3 bandes en format 500. Évidemment, c'était difficile de squeezer 4 bandes dans quelque chose d'aussi petit. Alors, vous allez voir que squeezer, je peux vous dire que pour une machine en format 500, ils ont squeezé quand même énormément de choses et des capacités aussi qu'aucune autre machine aujourd'hui sur le marché n'est capable pour l'instant de faire. Et je pense que même la plupart des plugs ne sont pas capables encore de faire ce genre de fonctionnalité. Alors, on a la machine maintenant en gros plan. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez un EQ 3 bandes, donc la bande du bas, la bande du milieu que vous pouvez sélectionner, en fait, où il y a deux bandes de fréquence. Donc, vous pouvez sélectionner l'une ou l'autre. Donc, vous avez le low-mid ou le high-mid, et vous avez la bande de fréquence du haut. Alors, vous le voyez probablement à la machine, peut-être. Vous avez l'impression qu'en fait, il y a deux boutons. C'est ce qu'on appelle des boutons doubles concentriques. Ça veut dire qu'en fait, pour chaque bouton, il y en a deux. Un peu comme les EQ, par exemple, de chez Nivs, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de toucher un 1073 ou un 1080. Donc, vous avez le bouton doublé. Et donc, vous avez la partie basse et vous avez la partie haute. Vous avez ça sur chacune des bandes. Donc, en fait, pour chacune des bandes, vous avez 4 paramètres réglables. Dans les paramètres, on va dire, qu'on retrouve dans la plupart des EQ. Donc, vous avez évidemment d'abord, si vous voulez l'utiliser en boost ou en cut, vous avez une troisième fonction qui s'appelle notch. Je reviendrai dessus un peu plus tard, parce que c'est aussi quelque chose d'extrêmement particulier. Donc, vous avez le réglage de fréquence. Ici, vous avez le réglage de boost ou de cut. Vous avez entre plus et moins 15 dB, donc soit de boost ou soit de cut, selon le mode que vous utilisez. Et vous avez ensuite un bouton, la partie haute ici en bleu, qui est le bouton de Q. Et vous avez ce bouton qui, lui, fait la particularité de cette machine, le bouton de Shape. Alors, plutôt que de rentrer sur des explications sur ce que chaque bouton fait, je vais faire quelque chose d'un peu différent de l'habituel. On va simplement utiliser le plugin Doctor, où je fais passer la machine, et on va pouvoir visualiser les capacités de la machine, tout simplement, de ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez ici à l'écran, on va vous mettre l'écran et la machine en même temps. Donc, tout simplement, elle a une courbe qui est plate. Vous avez de 0, on va dire, jusqu'à 20 kHz, donc on va considérer de 20 à 20 kg. Donc là, vous voyez, c'est absolument flat. Et la machine est activée, je le rappelle. Et on envoie un signal, et vous allez simplement pouvoir visualiser ce qu'on peut faire avec la machine. Alors, tout simplement, on va simplement se mettre en action, avec quelque chose qui est le plus classique. On va utiliser sur la basse fréquence, simplement parce qu'elle est très accessible à la main. On va se mettre en boost. On va simplement choisir, par exemple, une fréquence de 110 Hz. Voilà, on va se mettre sur 110. Et en gardant les boutons, on va dire, complètement fermés, ça veut dire au maximum à l'inverse des aigus d'une montre. On va appeler ça complètement fermé. Donc, je vais simplement maintenant monter avec, par exemple, à mi-chemin. Donc, voilà. Donc, dans ce cas précis, on a boosté à 110 Hz avec un EQ en Bell, avec le Q le plus large possible. Et vous allez voir que si maintenant, je commence à travailler sur le bouton de Q, donc, en commençant à l'ouvrir, je vais réduire le Q jusqu'à pouvoir en faire quelque chose d'extrêmement serré. Et il faut savoir que ce genre de choses est extrêmement pratique. On utilise ça souvent dans des plugins graphiques pour pouvoir, par exemple, rechercher une fréquence que vous voudriez, par exemple, cuter. Donc, vous avez quand même un Q qui est soit très très fin, soit ultra large. Donc, on va rester en mode comme ça, assez large, voilà, en Bell. Et le bouton de Shape, lui, va changer, évidemment, la forme du Shape, quoi, en fait, simplement. Donc, on va considérer que sur un EQ classique, je vais prendre, par exemple, comme comparatif, l'EQ SSL, où vous auriez, dans l'EQ du bas, et d'ailleurs, sur la partie haute aussi, soit en Shelf, soit en Bell. Alors ici, on vous donne, évidemment, le Bell. On va vous donner le Shelf, et on va vous donner deux Shelf très différents. Vous allez voir l'un de l'autre, et avec toutes les options qu'il y a au milieu. Je vous montre ça. Donc là, je suis en Bell. Tout doucement, je vais passer, vous savez, je remonte tout ce qu'il y a au-dessous. Donc, si je m'arrête à peu près à mi-chemin, donc ici, là, j'ai un Shelf, tout ce qu'il y a de plus classique. Et maintenant, je vais continuer à monter. Donc là, en fait, j'ai monté tout ce qu'il y a au-dessous de 110 à peu près, et à partir de 110, je commence à redescendre. Je vais continuer à monter, et je vais aller au taquet, et je vais élargir le Q pour aller au maximum. Et là, vous voyez ce qu'on a ? On a un Shelf qui est complètement différent, qui, en fait, montre tout ce qui vient avant le 110 Hz, mais qui, on va dire, commence à descendre bien, bien avant, pour qu'autour de 110 Hz, on soit quasiment revenu à zéro. Et, particularité de cette machine qui n'existe sur aucune autre machine, souvent, par exemple, quand vous sélectionnez un Shelf, le Shelf, il est fixe. Ça veut dire que la forme, elle est fixée, et vous ne pouvez pas la changer. Et sur cette machine, même quand vous êtes en position de Shelf, vous pouvez toujours avoir accès au Q, et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai été aux extrêmes. Donc là, on est arrivé à fond, absolument sur tout. Et ça, je ne crois pas qu'il y ait un plugin qui est capable de rééditer cette petite performance. Donc, l'intérêt de cette chose, on va revenir sur des réglages un peu plus classiques. On va fermer à peu près, on va se revenir, on va revenir. Donc, on va se remettre maintenant en Shelf. Voilà. Donc là, encore une fois, je suis revenu au Shelf le plus classique. Et toujours, vous voyez que... On peut modifier l'onde, la forme du Shelf, grâce au Q. Et vous pouvez, à ce moment-là, avoir des réglages très particuliers. Je vous donne un exemple qui pourrait être classique, qu'on voudrait faire avec ce genre de choses. Vous travaillez sur une grosse caisse, et vous voulez monter tout ce qui est vraiment l'extrême bas de la grosse caisse, mais vous voulez aussi réduire cette fréquence, qui est ce que j'appelle la fréquence bouteille, qui est autour de 300 Hz. Eh bien, vous pouvez le faire avec ça. Techniquement, sur... Je vais prendre les QSSL. Il vous faudrait deux bandes pour faire ça. Donc, la bande du bas sur laquelle vous allez remonter le bas, et ensuite, vous allez prendre la bande du low-mid pour pouvoir faire le creux à 300 Hz. Là, je le fais avec une seule bande de fréquence. Donc, je vais vous le montrer. On va aller... Voilà. Donc, il est toujours à 110. Je vais augmenter ça. Je vais... Alors, peut-être pas le faire autant que ça, mais on va le faire comme ceci, vous voyez. Voilà. Et là, je monte tout ce qui est au-dessous de 110 Hz avec un pic autour de 110. Et vous voyez, d'un seul coup, on a cette grosse descente et on va creuser autour de 200-300 Hz. Et ça, il vous faudrait normalement deux bandes pour le faire avec un nucléastique. Et là, avec une seule, vous le faites. Et grâce à cet EQ, eh bien, vous pouvez faire des formes absolument complètement dingues. Je vais m'amuser à faire quelque chose d'un peu spécial. Donc, on va descendre, par exemple, la fréquence ici. Je vais simplement créer une forme d'onde qui est absolument complètement improbable. Donc, on va se mettre ici en cut. Alors, je choisis une fréquence absolument complètement au hasard. Et vous voyez, hop, on va faire ça. On ne va pas non plus déconner. Et on va se remettre en boost sur les aigus et on va créer une espèce de... Voilà. Voilà. Alors là, j'ai créé quelque chose qui est absolument, à mon avis, impossible à refaire avec un EQ sous forme de plug-in et encore moins avec un EQ analogique, en tout cas sur trois bandes. Alors là, j'ai vraiment créé quelque chose de méga spécial. Mais de fait, regardez, si je mettais ça sur une grosse caisse, je voudrais booster peut-être un peu plus bas. Je reprends l'exemple de la grosse caisse. Voilà. Je cut ce qui vient autour de 200 Hz. On va même monter un peu la fréquence. Voilà. Entre 200 et 500 Hz, on va cuter. Et puis, à l'arrivée, on va remonter autour, allez, de peut-être 4 kg pour avoir des... Autour de 4 kg pour avoir un peu plus de kick. Voilà. Donc là, ça serait un exemple classique. Alors, c'est très violent ce que j'ai fait. Mais, de fait, c'est absolument possible de l'avoir sous forme de... Enfin, c'est absolument utilisable. Alors, je me suis maintenant remis complètement à zéro, donc complètement flat. Maintenant, on va parler de la façon dont travaille le cut. Alors, vous allez me dire, si on boost 6 dB, si on se met en cut, on va retirer la même chose. Alors, vous allez me dire, c'est vrai. Donc, on va se remettre avec ma petite fréquence de 110 Hz qu'on avait tout à l'heure. On va rester en bell. Et on va réduire un peu le Q. Voilà, comme ceci. Et on va se mettre en cut. Voilà. Donc là, on a exactement l'opposé. Alors, très rapidement, comment ça fonctionne ? Quand, en fait, vous envoyez votre signal dans un EQ, quand ça va rentrer dans l'EQ, le signal va être splitté. En fait, il va être dupliqué. Il va avoir une partie qui ne va pas être touchée. Et en fait, une partie où il va appliquer une inversion de phase sur les fréquences demandées. Et donc, c'est comme ça que fonctionne un EQ. Tout simplement. Pour le cut, donc simplement, on retrouve exactement les mêmes paramètres qu'en boost. Donc, et les mêmes réglages, donc, sur le shape. Vous voyez, donc là, j'ai fait un shelf. Et là, on peut faire encore ça. Donc, on retrouve exactement. Et on peut aussi, donc, recréer de nouveau la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, à l'inversé. Donc là, je le boost. Voilà. Et là, je le cut. Tout simplement. Donc, on revient quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus classique. Donc, on a vu comment fonctionne le cut et le boost, évidemment. Vous avez vu les cours absolument incroyables que j'ai pu créer. Maintenant, nous allons parler du notch filter. Alors, le notch filter, simplement, je reviens sur la façon dont le cut fonctionne. Donc, vous splittez le signal. Vous avez ce qui ne va pas être touché. Et vous allez inverser la phase sur ce qui va être, donc, sur la fréquence que vous voulez, en fait, retirer. Et ensuite, vous allez remélanger les deux signaux de façon à créer votre courbe. Mais admettons maintenant qu'on va changer simplement. On va imaginer qu'on a deux faders. Eh bien, on va mettre vachement plus de signal en inversion de phase que le signal original. Et à ce moment-là, vous allez avoir ceci. Donc, en fait, vous allez changer le ratio du signal qui n'a pas été touché et du signal en inversion de phase. et vous allez pouvoir créer des cuts absolument énormes. Et toujours, évidemment, sur ces cuts-là, vous avez toujours actif le cue. Donc, vous voyez, là, je descends et je suis quasiment au plus bas. Voilà. Alors, on doit descendre quelque chose qui doit être autour de... On va essayer de dézoomer un peu. Vous voyez, je suis descendu plus de 20 dB. et à mon avis, vous voyez, en utilisant ce truc-là... Hop, là, on a changé la forme. On doit pouvoir descendre encore plus profond. On va quand même revenir sur une forme plus classique. Donc, vous voyez, on peut faire un cut absolument terrible. Et maintenant, vous allez voir ce qui va se passer si je continue à tourner. Et là, vous allez me dire, on est à plat. Alors, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Je vais vous donner un exemple classique. Vous enregistrez, par exemple, un ampli basse avec deux sources. Donc, vous allez prendre, par exemple, la tête d'ampli et puis vous allez mettre un micro sur votre baffle. Et vous aurez beau inverser la phase dans un sens ou dans l'autre, quand vous inversez la phase, vous aurez toujours un son qui ne sera jamais bien en phase. Ce truc-là va vous permettre, en fait, d'inverser la phase à une fréquence que vous aurez sélectionnée. Admettons, par exemple, que l'inversion de phase se fasse à, je ne sais pas, à 110 Hz, pour le coup, puisque je suis dessus. Allez, on va se mettre à 220 pour changer un peu la fréquence. Eh bien, en faisant ça, vous allez pouvoir, en fait, inverser la phase de votre fréquence et la redresser. Et à ce moment-là, vous pourrez retourner sur une fréquence prévue la phase et réaligner toutes les fréquences de façon propre. Et à ce moment-là, vous aurez beau inverser... Enfin, à ce moment-là, quand vous inverserez la phase, vous aurez une annulation qui sera beaucoup plus nette et pas deux sons qui seraient dégueulasses aussi bien l'un que l'autre. Voilà. Alors, on va quand même finir avec un petit exemple audio histoire de voir ce que la machine peut sortir et on va faire des... On va s'amuser un petit peu sur des choses un petit peu extrêmes. Alors, je tiens quand même à préciser que pour ceux qui veulent vraiment des explications intégrales sur les capacités de la machine, vous allez sur la chaîne de UTA et vous avez la vidéo de Eric Valentine qui dure 42 minutes. Elle est en anglais. C'est technique, mais de fait, vous avez vraiment une explication intégrale sur la machine et sur la façon dont elle fonctionne et il va surtout montrer plein d'exemples audio. Je ne vais en montrer qu'un parce que sinon, la vidéo, elle va être vraiment, vraiment trop longue mais de fait, je pourrais aussi faire une vidéo d'une heure, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, j'ai pris une piste de room de batterie. J'ai spécifiquement pris ça parce que c'est justement en général une piste où on aime bien sortir pas juste la grosse caisse ou la caisse claire. Je voulais avoir un truc un peu... où on voudrait travailler un peu sculpter le son. Donc, on va mettre play et puis on va voir ce qu'on peut faire. Le but étant de vraiment faire ressortir la grosse caisse et la caisse claire et puis éventuellement de donner un peu de dimension à ce truc-là. Donc, on va se mettre en boost. Voilà. Donc, on va recommencer à jouer avec ça et je vais faire des réglages un peu extrêmes histoire qu'on puisse voir ce qu'on peut sortir de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne vais pas faire un exemple supplémentaire parce que, de fait, vous avez compris les capacités de la machine. Vous avez vu, j'ai fait un truc un peu extrême dans les aigus pour faire sortir un charlet. Vous pouvez même vous en servir sur une basse à faire ressortir la fondamentale et limite même en faire un synthé parce que vous pouvez vraiment booster une méga fréquence super tight et faire quelque chose qui va, même sur une grosse caisse, c'est quelque chose d'absolument faisable. On peut se mettre sur un cue très très fin et faire vraiment méga ressortir une fréquence et faire un cut devant et de l'autre côté. Enfin, vous voyez, finalement, les capacités de la machine sont quand même assez énormes. Voilà pour le UTA, Utec 500. Vous avez vu, c'est absolument, c'est hors norme parce que, en fait, j'aime bien ce terme, mais vous voyez, en fait, on peut faire des choses qui sont vraiment absolument pas classiques avec un EQ standard. Alors, vous allez me dire oui, mais pourquoi la carrière intérêts ? Et le fait, c'est de pouvoir faire justement avec une bande, je l'ai montré tout à l'heure, faire un boot et un cut en même temps. Et pour finir, pour ceux que ça intéresse, de fait, je vous l'ai dit, cette machine est capable de recréer des courbes, des cues, que ce soit des SSL, des NIV, des Pultec, enfin, vous pouvez absolument recréer ça. Alors, j'ai malheureusement pas ici des cues NIV ou des cues SSL ou des cues Pultec en hardware et j'ai quand même essayé, par souci de curiosité, de recréer. Donc, j'ai pris les paramètres d'un EQ, mon EQ vivid de chez Moseur Audio, j'ai fait un réglage absolument aléatoire, voilà, on va dire comme ça, et j'ai décidé de recréer avec, donc, le Utec 500 la courbe. Et voilà ce que ça a donné. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas tout à fait pareil à 50, on va dire 60R, c'est pas la même courbe. Alors, c'est sûr qu'il y a une légère différence, alors, c'est très spécial parce que comme je peux pas tester deux machines en parallèle dans le plugin Docteur, je suis obligé de faire un print d'une courbe dans un premier temps et ensuite, avec la seconde, faire quelque chose qui est en temps réel. Donc, la courbe, elle va évidemment très légèrement changer au fur et à mesure. Donc, la courbe bleue que vous voyez dans le fond, c'est la courbe avec l'EQ vivid et la courbe verte, c'est l'EQ de chez UTA. Eh bien, vous voyez que j'ai matché, mais alors, vraiment au poil, au millimètre près, quasiment, l'intégralité de la courbe et ça, je vous renvoie sur la vidéo d'Eric Valentine, il l'a fait avec un EQ Pultec, avec un EQ de chez Nive, me semble-t-il, et il l'a fait avec un EQ Siemens aussi, de souvenir. Et il aussi, il montre l'histoire de l'inversion de phase. Donc, voilà, je ne vais pas vous refaire la vidéo d'Eric Valentine, ça n'a pas d'intérêt. Je vous invite à aller voir sa vidéo et vous allez avoir vraiment l'intégralité des détails sur ça. Voilà pour le Undertone Audio Utec 500. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la machine en bas dans les commentaires, ça m'intéresserait d'avoir votre retour sur le potentiel d'une machine de ce calibre-là. Et pour les prochaines vidéos, donc la prochaine vidéo, on va retester un autre EQ, c'est en ce moment ce qui se passe, on aura testé trois EQ l'un derrière l'autre puisqu'on aura testé le Tegeler, on aura testé aujourd'hui le Utec 500 et donc la prochaine vidéo, nous allons tester un EQ qui s'appelle le Helium d'une marque qui s'appelle Interphase Audio qui est une marque belge. Donc on va rester cette fois-ci en Europe. Voilà, et comme d'habitude, prochaine émission, prochaine édition. à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada